Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un film qui continue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment utile Il faut avoir vu tous les X-Men Oui, dans la mémoire cinéphilique Oui, dans la mémoire cinéphilique des gens à ce point-là Oui, c'est vrai Parce que si tu trouvais que c'était une série qui avait des problèmes, etc. Et le fait qu'il t'en reparle avec ça, c'est très bizarre parce que effectivement la sensation que moi j'avais quand j'ai vu ce film, que j'ai bien aimé aussi. Je crois qu'on l'a tous bien aimé. Oui, enfin, on a des réserves C'est juste que c'est pas le chef-d'oeuvre qu'on aurait peut-être voulu voir avec autant de persos, autant d'une histoire aussi riche que tu as dans le comics avec tous les personnages qu'il y a. Oui, ça c'est la faille qu'il y a de base avec les X-Men. Les X-Men de Singer qui ont été initiés par Singer, et c'est pour ça qu'il est intéressant que Singer revienne refaire ce film-là. C'est que c'était avant que les super-héros prennent une espèce de puissance où maintenant il faut être absolument fidèle, etc. C'était avant qu'ils soient réalisés. C'était pré-Snyder, si tu veux. Là on faisait pas des trucs pour vraiment, on faisait vraiment hommage, etc. C'est le premier film qui a lancé cette vague. Il y a eu Blade avant vite fait. Le premier film prenait énormément de liberté avec la saga X-Men. Ils étaient obligés, d'un point de vue technique. C'était un film, et Singer il avait plus un cinéphile qu'un... Il est même pas lecteur de comics, je l'avais vu dans le documentaire de KF Plisken, notre ancien de Novage. C'était intéressant, il parlait, il a interview le scénariste des premiers X-Men, et il explique qu'en fait cette scénariste qui était fan de X-Men, mais pas Singer en fait. Singer en fait, il avait pas, vous voyez pas l'intérêt. Et c'est lui qui a dit, mais non, non, X-Men c'est super intéressant, tu vois. Il y a cette différence, c'est comme des percées, c'est une métaphore sur le racisme, etc. Évidemment, Singer ça leur intéressait. Et ça leur intéressait parce qu'il s'est dit qu'il y avait le potentiel pour rendre hommage à toute sa cinéphénie à lui. Oui, c'est parce qu'aussi, lui, il a trouvé dans cette histoire des thèmes, plus ou moins, on va dire... Premier film qui fait référence à... Contemporain et Shakespearean... Concentration, etc. C'était encore à l'époque où on prenait, un réalisateur prenait une franchise comics, et on faisait une oeuvre... Personnel. Dans une oeuvre de cinéma et où il avait plus fait référence à d'autres films, tu vois, que faire référence purement aux comics. Et là, le film est un peu comme ça aussi. C'est pour ça que moi j'avais adoré First Class, que je trouvais que... First Class, que je te le disais, c'était que... C'était la première fois qu'on avait vraiment des plans iconiques des super-héros dans First Class de DX-Men. Avant, on les voyait, ils étaient pas iconisés, ils étaient... Ils étaient cinématographiquement, ils étaient forts, mais il n'y avait pas des plans comics. Il y avait des scènes d'action, tu vois, la scène d'action avec Diablo dans la Maison Blanche dans le 2, et tu as une super scène d'action, tu vois, avec la musique, etc. Mais c'est une scène de cinéma. C'est pas une scène qui montre une posture comics. Et là, on revient à ça. Donc, il y a la petite déception de dire, ah, c'est pas First Class, on revient pas à ce délire qu'il y avait... On est très plaisant sur les persos, là, mais c'est moins sur les... On revient à un truc plus classique, mais parce que Singer est un réel plus classique, qui a des ambitions de faire des blockbusters à l'ancienne, tu vois. Et c'est pour ça qu'il fait référence à Terminator. Et pourtant, je suis étonné parce que t'avais quand même... Là, Jack et les monstres géants, là, je ne sais pas. Ils n'étaient pas mis ça. Ils avaient quand même des... Prenaient des plans plus larges, sur le coup. Obligés, hein. Avec les géants, t'es obligés, hein. Non, mais surtout, du coup, t'avais des poses, etc. Mais il y a quand même des références... C'était pas dans le cinéma de Singer. Moi, je vois ce film, j'ai pas l'impression que c'est un film de Singer. Non, non, mais à part sur une scène, c'est la scène qui se passe dans l'eau. Oui, la scène où Jack se planque dans l'eau. Il y a une espèce d'expérimentation sur le basculement de la caméra dans l'eau. Où je retrouvais des expérimentations d'X-Men 2. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là où tu retrouves un peu Singer. Mais ça, à l'heure, ça reste un gros film de grand public. Mais bon, c'est... Pour revenir à... Ah, tu vois, c'est marrant. Je suis coupé, excusez-moi. C'est marrant parce que Singer, c'est toujours targué d'être un gros fan du Superman de Richard Donner, alors que je trouve que le X-Men Force Class de Matthew Boe ne ressemble plus au film de Donner, en termes pop, j'entends. Il y avait quelque chose de très jane-sbondien, de très... Et c'est sûr que ce n'est pas X-Men Force Class 2, quoi. Bah non. Et ça, là, tu... Moi, j'ai fait le deuil dès que j'ai vu que Matthew Boe se barrait, quoi. Bah ça, il fallait... C'est-à-dire que Singer revenait. Parce qu'on savait qu'en plus, apparemment, ça ne s'était pas très bien passé entre les deux, quand il était producteur. Que justement, lui, voulait continuer sur sa franchise et Boe voulait quelque chose de plus pop, quoi. Mais une fois qu'on a fait le deuil de ça, on se retrouve à une sorte de X-Men 4 ou X-Men 3, si on oublie qu'il y a eu un X-Men 3. Et au final, c'est pas mal. Enfin, c'est vraiment dans la lignée de Soda avant. Donc, c'est bizarre. On a l'impression de revenir il y a 10 ans, qu'on voyait X-Men 2 et de se dire, ah, vivement le X-Men 3. Et on arrive, à peu près, à voir la même chose. La seule différence, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de persos. Mais moi, j'ai vu ça comme une fin de cycle aussi. Tu vois, genre, j'ai trouvé que les... Je pense que c'est la dernière fois qu'on voit Stuart et il y a McLean. En tout cas, à mon avis, à ce niveau. Et c'est encore eux les personnages importants. C'est encore eux les... C'est eux qui ont le bon rôle dans ce film. Je pense que Fassbender, Jennifer Lawrence et même un peu McVoy, mais un peu moins, sont sous-exploités en termes émotionnels. C'est-à-dire que c'est eux qui sont là le plus présent à l'écran. Mais ils sont là que pour servir la soupe aux vieux, aux anciens personnages qui vont donner, eux, la part d'émotion. Et du coup, tu te dis, ah merde, mais en fait, c'est que des éléments de l'action. Et c'est vrai que c'est un peu dommage quand tu vois que Fassbender avait vraiment une dualité dans le premier. Et tu dis que dans celui-là, franchement, dans celui-là, il est assez... On ne s'explique pas trop ce qu'il fait. Il n'a pas de dualité ou d'émotion à faire. C'est plus Young McClain qui va... McAvoy. Non, McAvoy, tu parles de McAvoy. Il le fait, quoi. La transition entre le magnéto jeune et le magnéto vieux n'est pas du tout gérée, en fait. Moi, je me suis dit que ce n'est pas le même perso. Parce que le magnéto jeune devient assez monolithique quand même. Il est toujours dans cette optique purement terroriste et tout ça. Alors que l'autre est quand même... Enfin, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Parce que là, tu as quand même le magnéto vieux. Le vieux plus-plus, du coup. C'est vraiment dans le futur. Qui s'est assagi. Qui est devenu ami avec Xavier, etc. Alors que quand tu le vois dans les premiers films, il est monolithique. Oui. C'est-à-dire... Alors, il a la dérision du mec le troisième âge. Je crois que c'est pire avec Xavier, quoi. C'est super dur. Moi, je trouve que c'est plutôt bien à l'amener. Et McAvoy qui, lui, est un petit peu plus pétant. Quand tu vois les deux aviers, d'imaginer Stewart et McAvoy être les mêmes personnages, quoi. Parce qu'ils sont vraiment différents. Ah oui, oui. Mais sauf que dans le film, il le dit lui-même, j'étais différent quand j'étais jeune. Là, j'ai moins vu la transition entre le... Parce qu'il ne parle pas de vie quand il était jeune. Non, non, non. T'es écossais. Oui, voilà. J'étais Irlandais et tout. J'ai fait toutes sortes d'actions avant d'arriver à Ian McAlell. Je n'ai pas qui j'étais. Je n'ai pas vu la morse de la transition entre ce qu'il est jeune à la fin du film et entre ce qu'il est vieux dans les scènes du futur. Non, parce qu'en fait, c'est là que c'est un peu mal. C'est le First Class 2 qu'on voulait voir. D'ailleurs, qui devait faire référence à l'assassinat de Kennedy et ça devait être au centre de l'intrigue. Et d'ailleurs, parce que Matthew Vaughn en avait parlé juste après. Ça, c'est évoqué en anecdote dans le film. Mais en fait, ce n'est pas X-Men First Class 2. Il n'y a pas Rose Byrne. Pour ce qui est des acteurs jeunes, il n'y a pas Moira. Le souci, c'est vraiment la transition entre les deux films. Parce que tu reprends quand même ces acteurs jeunes. C'est une transition qui te donne une ellipse tellement grossière. On se passe dix ans après. Et cette ellipse, c'est vraiment ce qui représente le caractère grossier de la reprise de la franchise de Singer. C'est-à-dire, je reprends mon film. Toi, je m'en fiche de ce que tu as fait. On va faire des ellipses. Et je vais mettre des ellipses partout dans la mise en scène. Il faisait déjà des ellipses. Il refait tout. C'est pareil. Son générique, c'est vraiment le générique. Son X-Men 3. C'est le générique. Par contre, là, c'est le frisson. On reprend exactement la même chose. Ça se referme avec la porte. C'est un retour. C'est un retour. C'est vraiment un retour aux sources. Mais c'est bizarre. Qui est agréable. Mais par contre, si vous avez commencé l'X-Men avec First Class... Est-ce que ce n'est pas un caprice ? Parce qu'au final... D'accord. Ça franchit. Enfin, ça franchit. Mais c'est lui. S'il a dégagé Matthew 1, c'était pour faire celui-là. Mais Matthew 1, ils ne se sont pas entendus. Bien sûr. Il faut quand même comprendre que First Class a été fait dans la douleur. C'est un film où il y a eu des changements de chef-hoc. Des mecs virés. Tout le monde disait que c'était de la merde avant même d'avoir vu le film. Le film était boycotté. Oui. Parce que le film était catastrophique. Matthew 1, il s'est battu pour obtenir son film. C'était catastrophique. Et ça explique pourquoi les effets spéciaux sont vraiment moyens. Oui. Il y a des trucs qui tiennent la route. Il faut avouer que les effets spéciaux sont impeccables. Il n'y a aucun souci de l'effet spéciaux. Là, on est quand même au niveau. Je ne sais pas si c'est un très grand cinéaste, Singer. Mais par contre, c'est un mec qui sait gérer toute l'énorme production. Par contre, j'ai à signaler un truc. Le scénariste de ce film, c'est le scénariste X-Men 3. Et même si tu as Singer aux commandes d'un nouveau film, il y a quand même des couilles de scénar qui ne passent pas. Tout ça, ça vient de la SF, mec. Ça vient des putains d'ellipses qu'il y a au début. De ces éléments de SF, de retour dans le passé, etc. qui ne tiennent pas forcément la route. Il y a des petits paradoxes, etc. C'est bizarre. Le film tient la route, mais les ficelles sont tellement énormes. Non, le film ne tient pas la route. Il faut être honnête. Le film ne tient pas. Il tient parce que tu ne le kiffes et personne. Tu sais que c'est adapté d'un comics. L'illusion passe. Mais si tu creuses, tu le dis. Tu imagines un film sérieux comme Looper. Il aurait fait des ficelles comme ça aussi grossières et dégueulasses. Moi, je n'aime pas Looper. Moi, tu n'es pas le voyage dans le temps de bâche. Retour vers le futur. Hier soir, j'aurai vu Retour vers le futur 3. En fait, je prends Looper. Ou même Retour vers le futur. C'est con. Un film qui est plutôt sérieux axé là-dessus, on n'aurait jamais pardonné tout ça. Comme là, c'est un petit peu un Mike Guffin limite, le Retour vers le futur. C'est plutôt pour qu'on voit tous les personnages à fond ensemble. Et finalement, on dit OK, allez. Après, il y a ce que disait le réalisateur de Looper, qui pour moi est intéressant. Il me disait que le voyage dans le temps, c'est de la fantaisie, les mecs. On n'est pas trop la tête avec ça. C'est de la fantaisie. C'est comme Le Seigneur des Anneaux. Au bout d'un an, on peut se prendre la tête avec les paradoxes pendant 40 ans. Mais chacun a sa conception. C'est de l'imaginaire. Parce que si tu fais n'importe quoi après... Ou alors, il faut avoir Primer. C'est très bien, mais c'est un autre style. Là, on se prend la tête. Si tu acceptes que ce soit l'esprit de Wolverine qui voyage, si tu acceptes ça dès le début du film, tu peux tout tolérer. Il n'y a pas de problème. Il faut accepter que ce soit un Wolverine 3, les mecs. C'est du voyage astral. Sauf que tu ne peux pas tolérer. C'est du voyage astral en fait. Oui, c'est du voyage astral. Sauf que l'histoire dans le passé, l'histoire dans le passé par contre, ce n'est pas vraiment un spoiler, du passé continue après que la résolution du présent soit faite. Et je dis là, il y a un problème. Et là, je dis là, il y a un problème. C'est vraiment... Non, parce que ça dépend des voyages dans le temps. Dans le cas de Looper, oui. Mais il y a dans le cas où ça crée des dimensions parallèles. La théorie, ça crée des dimensions parallèles. Et du coup, il y a différentes dimensions. Dans une dimension, ça peut exister. La semaine dernière, j'ai voyagé dans le temps. Quand j'ai voyagé dans le temps. C'est la quatrième fois que je fais cette émission. Et d'autres te diront que s'ils voyagent dans le temps, ils voyagent dans sa ligne. Oui, mais c'est des théories différentes. Il y a pas mal de théories de voyage dans le temps où ils disent que ça crée des mondes parallèles, à chaque fois un monde parallèle, avec des choix différents. Dans ce cas-là, tu as une multitude de mondes parallèles. Comme Star Trek d'Abraham. Ça explique. Si c'est dans un monde parallèle, ça va changer le futur parallèle. Ça sert à rien qu'ils le fassent. Ça sert à rien qu'ils le fassent. Pour eux, en tout cas. C'est débile. De toute manière, je pense que... Mais oui, effectivement. Quand tu as accepté les conneries qui ont été amorcées dans X-Men 3 et Wolverine, tu peux accepter n'importe... Mais quand les gens entendent, ils ne sont pas au courant de savoir si ça change ou pas. C'est pour ça que ce film, c'est un kiff. Parce qu'on voit nos personnages qu'on aime. Mais sauf que c'est bien foutu. Enfin, c'est bien foutu. C'est bien réalisé. Le film, c'est... C'est un kiff, quoi. Le film, voilà. Tu es content. Ça ne te prie pas pour un débile. Tu es content. À la fin, tu es satisfait de ce que tu as vu. Parce que tu as une mise en scène de qualité. Les acteurs sont tous très bien. Il n'y a pas de fautes dans l'acting, quoi. Il y a tellement de personnages, aussi. Il y a tellement de persos. Mais ça, c'est le défaut de cette franchise. C'est qu'ils vont te mettre tout... Il y a Claude François, quand même, dans la boîte, quoi. Il y a Claude François dans la boîte. Non. Mais ce qui me fait... Je ne sais pas si je dis Claude François, mais en fait, ce qui me fait... Effectivement, je suis d'accord avec toi. Le truc le plus réfléchi du film, c'est la reconstitution des années 70. Oui, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très bien fait, quoi. Les vannes sont bien. Tu te marres bien. C'est un film qui va plaire à tout le monde. Les fans d'X-Men vont encore un peu être... Mais c'est un film qui est fait pour les mecs, pour tous les spectateurs qui vont voir les films et qui voient X-Men pas comme une oeuvre de comics, mais comme une sorte de franchise ciné depuis des années. Oui. Il n'y a pas de message. Tu vois, dans First Class, il y avait quand même un petit message. On pouvait parler du passage à l'âge adulte. Dans celui-là, même au niveau... Tu vois, je pensais que quand même, les Sentinelles, au début, il y a quand même un délire sur l'extermination des mutants. Il fait quand même des références au début avec les camps de concentration dans le futur. Mais c'est beaucoup... C'est vraiment un délire parce que le voyage dans le temps prend tellement de place qu'il n'a pas le temps d'y additionner, je ne sais pas, des éléments concrets d'histoire. Tout le délire avec Nixon et tout, ça n'a rien à voir avec la crise des missiles de Cuba dans le premier qui avait vraiment un sens, quoi. Là, c'est quand même assez... C'est quand même assez léger en termes de déçage. Voilà. Par contre, l'avantage de ce film, c'est que c'est un film qui ne perd pas de temps. C'est un film qui commence à dire, genre au bout de cinq minutes, c'est bon, il faut envoyer quelqu'un dans le passé. Genre, ce n'est pas au bout d'une demi-heure après qu'il y ait un truc qui se passait, je crois qu'il faut envoyer quelqu'un dans le passé. Là, les mecs, ça urge. Le côté urgent du film, tu le ressens bien. Tu as juste une expo dans le film d'un personnage, c'est McAvoy. Donc, le Xavier jeune. Juste une expo qui a duré cinq minutes et après, ça part en fusée. C'était peut-être mes persos préfets du film, par contre. Chereusement. Même si Wolverine est toujours le guide. Parce qu'il avait un choix. C'est le seul qui a un choix. Tous les autres, ils savent où ils vont. C'est le seul qui dans le passé a une vraie densité. Il a une problématique sévère. Oui, voilà. La scène où il se parle à lui vieux. Bon, c'est pas un spoiler, c'était dans les trailers. Putain, je t'ai dit, là, ça fonctionne. Oui, c'est ce qui manque avec Magneto. C'est que Magneto, c'est un personnage beaucoup plus plat, qu'il soit vieux ou jeune. Même vieux, excuse-moi, mais il n'avait pas cette force qu'avait Stuart. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non. Ah oui. Entre Xavier et Magneto. Et Fassbender, du coup, son personnage est complètement effacé face à McEvoy. Et du coup, c'est ce qui manque, c'est un contact entre les deux. Moi, franchement, j'aurais rêvé. Oui, ça se fera pas dans le film. Mais j'aurais rêvé que les deux se mettent côte à côte et qu'ils se battent ensemble avec tout ce qui est en métal autour d'eux. Ça fasse une planète et qu'ils le balancent sur les Sentinelles. Voilà, je voulais un vrai combat. Et c'est ça qui me manque, c'est que c'est pas un film à proprement parler de comics comme le First Class. C'est que moi, je voulais... On voyait les Sentinelles. Putain, le kiff, quoi. Moi, j'avais des frissons quand, à bande annonce, je voyais les Sentinelles. C'est pas les... Moi, je voulais l'X-Men qui se tapait tout autour des Sentinelles, tac, avec tous les combats ensemble. C'est un film qui a été fait dans la franchise match. C'est pas Avengers, tu vois. Parce qu'Avengers, ça te... Vous voulez voir les quatre ensemble se battre contre les mêmes animaux. Tu as le plan. Tu as le plan iconique. Ça, tu l'auras pas. Tu l'auras pas Wolverine avec ses griffes en train de défoncer une Sentinelle. Ça, tu l'auras pas. Enfin, tu l'auras pas comme tu veux. Mais parce que c'est une franchise qui a été faite avant, je pense. Oui, c'est... Voilà. Mais bon, après, tu peux pas trop bouder ton plaisir. C'est purement un film qui cible plutôt les cinéphiles. Ou alors les fans, du moins, de la première de la franchise. Ceux qui ont grandi avec cette franchise, d'une certaine manière. Après, il faut penser que X-Men 3 avait cartonné aussi, donc... Ah oui. C'est le plus grand succès de la franchise. X-Men Origine avait cartonné aussi. Il a pas marché, le deuxième ? Le deuxième, il était à peine rentabilisé, le deuxième. Mais le premier avait très bien marché. Depuis quand, tout le monde avait été pourri. Du coup, il s'était un peu retourné. Force Class, c'était le moins... Le moins... Parce que c'est une franchise... Le moins rentable. C'est une franchise qui... Mais vu qu'il a pris... Tant, il n'y a pas des acteurs super chers. Non, non, non. Enfin, c'est le moins rentable en terme de box office. Parce que les gens n'ont pas compris ce que c'était, en fait, ce film. Oui. Il n'y avait pas Wolverine, en plus. C'est pour ça que je pense, à mon avis, on a dû faire pression pour qu'il y revienne. Puisqu'ils ont dit, la franchise se tient sur Wolverine. Jonathan. Mais... Le problème de cette franchise. C'était un peu trop, je pense. Mais... Ouais, Force Class, ouais, ouais. Parce que... C'est après qu'on a réalisé, parce que le film a eu d'excellentes critiques, que les gens se disent, en fait, il faut vraiment redémarrer la franchise par ce film-là. Mais du coup, je pense que le film de Singer, là, il va rebooster le film de Vaughn. C'est-à-dire que dans les ventes DVD, etc., voilà, les gens, ils vont vouloir voir toute la saga. J'espère, oui. Parce qu'en tout cas, le First Class, c'était vraiment un très bon film. C'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment une franchise qui se créate, je sais. Mais dans The Future Past, que tu sois un geek ou pas, que tu aimes les comics ou que tu aies vu ou pas la franchise, tu voudras aller le voir juste parce qu'il y a tellement d'acteurs qui touchent tellement de gens. Des acteurs, entre Ellen Page, entre Fassbender, etc., Oui, oui, bien sûr. Des acteurs qui sont quand même en vogue en ce moment, quoi. Voilà, tout le monde va vouloir aller le voir pour une quelconque raison. Et du coup, ils vont vouloir rebondir sur tous les autres films parce qu'il faut les voir pour pouvoir voir ce film. Par contre, heureusement, moi, je suis... Le principe des sagas. Celui-là, je n'ai pas forcément envie de le revoir. Je l'ai vu, je suis content. Mais alors que, genre, First Class, je l'ai vu trois fois et je n'en pouvais plus, tu vois. Là, j'ai moins de kiff. J'étais content. Parce que j'étais content sur le point de vue émotionnel. J'étais content de tous les revoir. Voilà. OK. C'est un bon film. C'est vraiment... C'est le quatrième X-Men légitime. C'est le quatrième X-Men qui se tient. Je l'achèterai sur mon Blu-ray. Il n'y a pas de problème. OK. Mais... Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait chier de revenir un petit peu à Bryan Singer, je pense. Je pense que j'aurais bien voulu que ce soit Vaughn qui continue. Je me suis dit... Bon. Même ce scénario-là, par Matthew Vaughn, ça aurait donné un truc plus ouf. Je pense. Je pense. Je ne pense pas au niveau des personnages. Je ne sais pas. Parce que je pense que ça n'était vraiment pas son truc. À mon avis... Enfin... Après, on spécule. On spécule. Mais... Enfin, le projet. Je parle du projet. Parce que ce scénario-là, je pense qu'il aurait éjecté... Oui, voilà. Je pense qu'il aurait fait, OK, faisons un film 70's. Oui, c'est ce qu'il voulait. À fond la caisse. Il voulait continuer sur les 60's, hein. Mais moi, j'aurais peut-être préféré voir ça. Parce que... J'aurais bien aimé voir X-Men Force Class 2. Oui. Mais en attendant, c'est un bon X-Men 4, tu vois. Enfin, voilà. En gros, c'est ça, quoi. Celui-là ? Oui. Ah oui, oui. Peut-être que dans 10 ans... Peut-être que d'ici 10 ans, tu vois, on va faire un putain de chef-d'oeuvre qui va grave cartonner au box-office. Fox, ils vont te dire, hé, tu ne veux pas faire Force Class 2 ? Il va créer une autre... Un reboot. Une autre ligne de temps dans ce moment-là. Je pense qu'au bout d'un moment, cette franchise, il faut arrêter de l'aborder comme un tout. Mais ce n'est pas un tout. Maintenant, il faut l'aborder comme... Enfin, comment dire, de manière épisodique. C'est-à-dire, voilà. C'est un peu le double pit ou face. OK, le prochain, il sera bon. Tant mieux. Le prochain, il sera de la merde. Voilà. Là, j'ai l'impression que maintenant, on va dire, OK. Maintenant, on fait les films X-Men, on les fait bien. Mais la franchise Wolverine... Oui, mais... Comme ils vont faire Wolverine 3, donc, et l'Apocalypse. Apparemment, Gambit... On sait que Channing Tatum va faire Gambit, mais on ne sait pas dans quel film. Non, non. C'est un film à part ou c'est un... Je ne sais pas. On ne sait pas. Ils ne sont pas encore sûrs. Comme ils voulaient faire un Deadpool, ils ne vont pas lâcher. But Channing Tatum, Gambit, il n'a rien à voir. C'est chelou, quoi. Parce qu'il est un peu... Tout le monde commence à bien l'aimer en ce moment. C'est vrai que c'est un acteur qui... Pour un mec qu'on ne croyait pas au début, il devient vraiment de plus en plus intéressant. Après, le lien avec Channing Tatum, on s'en fout, quoi. C'est X-Men, quoi. Les mecs, ils disent à qui on peut donner les trucs, quoi. Ils ne cherchent pas qui ressemble le plus à vos personnages. Qui prennent un vrai Cajun, quoi. Je ne sais pas. Tu veux qu'ils prennent qui ? Vincent Kassel ? Ça aurait été bien. C'est vrai que franchement... Ça l'aurait fait Vincent Kassel. Un petit peu vieux, par contre. Il y a 10 ans, moi, je voulais lui. Je voulais Vincent Kassel. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas possible. Parce que pour se taper Malicia, après, c'est... En même temps, elle a grave vieillé. Et c'est... Malicia, maintenant, elle est avec X-Men. Oui, mais bon, c'est pas grave. À X-Men, on parle à Gambit en termes de charisme. Parce que Malicia n'est que le substitut de Jubilé. Oui, c'est vrai. Malicia, c'est un peu... Oui, comme Mary Jane, en fait, est un mélange de Gwen Stacy et Mary Jane pour Kirsten Duns. C'est vrai. Mais bon, ça, c'est des compromis. Après, malgré les réserves, moi, personnellement, j'aime le film. Le film est vraiment cool, quoi. Ça fait 40 minutes qu'on parle dessus. Moi, j'ai bien envie d'aller le revoir, du moins. Bref. C'est le fait, en fait, le mec, il l'a pas vu. Il a fait une chronique. C'est bien néanmoins. Bon, allez. Si j'y vais accompagner, franchement, je vais y retourner. Ouais. Bon, bah, on ira en allo. Après avoir revu Godzilla. Mais... Mais... On en parlera dans la zone liste 2 de Godzilla, je pense. Mais... Non, non, franchement, c'est pas un film qui fait honte à la franchise. Loin de là. C'est un film qui est vraiment super cool. Et moi, je pense vraiment qu'il voulait faire une sorte de... Pas un film méta, mais un film qui redonne un peps nouveau dans le film de Super-Héros, comme il l'a fait pour les premiers X-Men. Et que je pense pas que ça va avoir l'effet spontané. Vraiment. Est-ce que ça va marcher ? Je suis pas sûr. Bon, après, je pense que maintenant, ça dicte l'avenir de la série qui va être OK, faisons une série de SF, même. Plus juste d'anticipation. Il y a Apocalypse. Là, on part sur l'immortalité. Là, on va amener vraiment des thèmes. On se lâche, quoi. Ah, sur de la fantasy, même, avec Apocalypse. Lui, c'est vraiment entre les deux. C'est ça qui est... J'adore son personnage. Genre. Moi, j'y connais. Ça donne envie. Mais en tout cas, il va falloir les faire partir dans l'espace avec leurs vaisseaux, quoi. Je veux dire... Au bout d'un moment... Disons qu'avec Apocalypse, t'étais pas obligé. T'étais obligé avec le Phénix. C'est pour ça que le 3, c'est une grosse merde incroyable. Mais... Oui, mais ils vont pas... Enfin, ils vont le faire, quoi. Enfin, comment tu veux... Bah, je pense que maintenant, ils vont amorcer la partie SF, parce que clairement, là, on est dans une thématique... Il y a limite des vaisseaux spatiaux, là, dans celui-là. Presque. Avec l'espèce de porteur, là. Franchement, si jamais la saga s'arrête après Apocalypse, et que c'est Marvel qui pourrait reprendre les X-Men en reboot, ça serait une saga spatiale. Bah, apparemment, c'est plus Spider-Man qui risque d'être repris en reboot... Non, ça serait bien. Bah, ça serait bien. Plus pour Spider-Man que... On parlait avec ce qui se passe sur Amazing. Alors, c'est clair, quand vous avez un Amazing Spider-Man... Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Là, c'est une zone libre 2, les mecs, hein. Faut qu'on arrête. Bon, on en parlera plus tard. Le nouveau X-Men, il est franchement, il est très, très cool, quoi. Franchement, c'est très cool. C'est un bon trip. Oui, oui, c'est très, très bien. Moi, c'est approuvé. C'est Romain à prouver. X-Men de Fusion Max. Bon, allez, on vous dit à bientôt. Dites ce que vous avez pensé dans les forums, enfin, sur les commentaires où vous voulez. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Allez, salut !